et bonjour à toutes et tous c'est philippe de passion mgs bienvenue sur the forest 1 pour ce petit retour retour aux sources à retour à la base the forest c'est la base donc on y est je vais faire ma petite saison en survie difficile puisque j'avais fait une saison en normal et une saison en difficile et j'avais depuis très longtemps prévu d'en faire une en survie difficile on me l'a souvent demandé j'ai souvent reporté parce que j'avais envie de jouer à d'autres jeux et j'ai repris goût à the forest et donc ben je me suis décidé à faire cette petite saison simplement en let's play on va faire on va faire ça je vais faire l'aventure quoi et on finira cette partie en survie difficile en avec la deuxième fin directement pour récupérer l'artefact est restée sur l'île on va tout de suite lancer une nouvelle partie donc normal difficile c'est fait comme ça on aura fait survie difficile survie difficile donc c'est c'est la même chose que difficile sauf que c'est le côté survie qui est augmenté donc il ya beaucoup moins de ressources et tous les dégâts liés à la survie sont augmentés aussi le froid le l'empoisonnement là le feu ce genre de choses la fatigue tout ça tandis que les ennemis par contre c'est ils font les mêmes dégâts qu'en difficile sa chose la seule chose qui change change pardon c'est qu'ils peuvent attaquer plus souvent pacifique créatif souvent on demande créatif comment on l'a il suffit de finir le jeu dans n'importe quel mode et une fois le jeu fini ça débloque le mode créatif donc on est parti en survie difficile on a fait une nouvelle on va lancer une nouvelle partie et on va on va essayer de faire en sorte de de montrer comment bien comment on vient démarrer peut-être on va essayer de je vais essayer de d'expliquer enfin d'expliquer certaines choses quand même pour ça plus parce que je vais pas faire de construction dans en tout cas pas dans pas dans pas avant d'avoir fini le jeu j'ai d'abord finir le jeu ensuite je sais pas si on aussi je continue façon il faudra que je je revienne sur mes parties en normal et en difficile puisque j'ai rejoué récemment et il me reste des petits trucs à faire en difficile par exemple j'ai pas été chercher l'artefact dans la partie en normal j'ai j'ai repris j'avais repris ma sauvegarde et j'étais parti faire la deuxième fin et j'avais récupéré l'artefact dans ma partie en difficile je ne l'ai pas fait ça encore donc il faut que je retourne dans la partie en difficile celle où il ya la grande mais base dans l'arbre dans l'arbre sacré pour pour faire cette deuxième fin et récupérer l'artefact ça serait pas mal pour faire du pour faire du du mode or de à ma base dans l'arbre ça serait ça serait intéressant peut-être et donc voilà on va essayer de de faire ça faire ça bien je vais prendre le livre pour commencer on va on va on va s'écraser ça va timmy go pour les l'écrasement on va s'écraser ça va être touché par un certain homme on va s'écraser voilà l'espoiré Il est hyper balèze m'empêche hein, t'as vu les abdos et tout, putain. Ok. Voilà, 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 donc pour bien commencer, pour bien commencer on va manger. On va récupérer les plats de l'avion. Voilà, 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 les sodas, les médocs, les bouteilles d'alcool. Ok, la liste des passagers. Bon, on va manger ça aussi mais on était bien. Alors normalement on a déjà des trucs. Trouvez Timmy, voilà la première instruction du journal pour qu'on commence à explorer l'environnement. Installer un campement, on va faire ça. Dès qu'on aura trouvé un petit emplacement sympa, trouver les passagers de l'avion disparu. Nos stats, nos stats, on a poids 205, manger 800, c'est ce qu'on vient de manger là. Les plats, on a mangé combien ? 3 plats ou 4 plats ? 4 plats je crois, non ? Les plats de l'avion ça serait 200 calories donc j'ai pas fait gaffe. Force 20, athlétisme 20, on y reviendra. Poids 205, on y reviendra aussi. C'est le poids idéal entre 200 et 210. Et on en parlera aussi de la force et de l'athlétisme. Ok. Bon, let's go. Ce médoc là, on va prendre la hache. Et si on veut ici, on peut frapper cette pauvre hôtesse de l'air pour lui prendre son uniforme. On va le faire. Encore un coup. Voilà. Ok, voilà. Et maintenant on est habillé en hôtesse de l'air. Allez, pour bien commencer, on va ramasser tout ce qui se trouve dans les environ proches. Alors, comme on est en survie difficile, ça inclut les bagages. Il y a beaucoup moins de bagages qu'en normal et en difficile. Ça fait partie des ressources réduites, comme les animaux. En fait, les autres ressources, c'est les animaux. Grosso modo, il y a beaucoup moins d'animaux dans la nature. Dans la nature et dans l'eau. Il y a beaucoup moins de biches, de tout ça, des lapins, des déserts. Et il y a beaucoup moins de poissons et leur temps de... Quand on les tue, ils prennent plus de temps à repop que dans les autres modes. Alors, je regarde bien si je trouve pas d'autres bagages. On ramasse les pierres, les bâtons, tout ce qu'on peut. On va voir où est-ce qu'on est. D'accord, 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 d'accord. On est vraiment bien. On a de la chance, on est vraiment bien. On est à côté du Geese Lake, du lac des oies. Le gouffre est par là. Et on est au milieu de la map, du coup. On n'est pas loin du... Ben voilà. Le nord est là. On voit la montagne. C'est le nord, donc le sud est là-bas. Le bateau est là-bas, le yacht. Donc, ben, c'est un super emplacement. En fait, j'aurais pas pu rêver mieux. On aurait commencé autrement, j'aurais fait autrement. On aurait commencé tout au sud, près du bateau. Je me serais installé dans le bateau. De toute façon, il faudrait y aller. Donc, je me ferais un petit campement sur la plage là-bas pour m'installer. Et sinon, l'idéal au début, c'est de... Si on trouve une grotte, c'est de faire un petit campement dans une grotte. On construit un lit ou bien un abri en rondin dans la grotte. Et avec un petit feu, un petit séchoir, tout ça. C'est l'idéal. Si on a une grotte, c'est l'idéal. Sinon, il y a des tentes aussi. Il y en a par là-bas. Il y en a par là-bas. Il y en a par là-bas aussi. Donc, c'est des tentes modernes qu'on peut utiliser pour dormir et enregistrer. C'est l'idéal aussi, ça. Si on n'a pas de grotte, si on n'a rien, si on ne connaît pas le jeu surtout, on peut utiliser une grotte. C'est un bagage que j'ai ouvert là-bas ? Ouais. Un lapin. Et du lapin, il va m'en falloir beaucoup. Donc, je me demande si je ne vais pas faire un piège à lapin. Parce que comme il y en a moins dans ce mode, je n'ai pas encore fait. Je n'ai pas encore joué à fond. Je l'ai testé un peu une petite partie, mais je n'ai pas vraiment joué. Donc, je me dirige là-dessous. Parce que si j'étais arrivé ailleurs, j'aurais fait un campement ailleurs. dans une grotte, par exemple, ou près de tente, par exemple. Mais là, je suis là. Et c'est vraiment un endroit super pour construire une base safe. On peut se mettre ici. Alors, on peut construire une grande base. Mais je pense qu'ici, c'est vraiment safe. Je pense qu'on n'est jamais attaqué ici. Il y a d'autres endroits où on n'est jamais attaqué. Mais je crois que ce n'est même pas un passage ici ou quoi. Donc, j'ai bien envie de m'installer là. Je serais certainement venu ici. Ouais, je serais certainement venu ici. Je pense. Pour faire une base un peu plus... Enfin, pas une grande construction, mais... La base principale de la partie, on va dire. Je ne parle pas d'une grande construction. Du coup, je peux peut-être faire... J'ai dit, je vais faire l'aventure. Donc, on ne va pas s'attarder à faire de la grande construction. Et ça, ça me paraît beaucoup. 4 marondins, je ne vais pas faire ça maintenant. Ça, ça sera trop petit. Ça, ça me paraît 13. Ça me paraît bien, ça. La porte est de quel côté, là ? Je ne vois pas la porte. La fenêtre est là, la porte est de mon côté, là. Je vais faire ça. Ce sera ma base principale de la partie de l'aventure. Je ne sais pas combien de temps ça prend pour faire... Je ne vais pas faire non plus un speedrun. Attention. Je vais tout faire. Tous les grottes. Je vais tout récupérer. Et donc, on va tout voir, normalement. Je vais essayer de tout montrer. Mais ce n'est pas un speedrun. Mais je ne vais pas non plus m'éterniser. Donc, je vais mettre un banc. Non. Non, en plus, je le mets là. C'est terrible. Pas terrible. C'est-à-dire que la maison, elle n'est pas comme je l'aurais voulu non plus. Donc, je ne vais pas m'éterniser. Mais on va faire ça bien, quand même. Et puis, j'essaierai de donner un maximum d'explications, comme j'ai déjà commencé. Je ne vais pas me coller non plus. Si je ne colle pas, c'est bien. On va mettre là. Je ne pensais pas arriver déjà là, tout de suite. Près du Gizlek, en fait. Et du coup, c'est pas mal. Ça me fait gagner du temps. Quoique. Donc, quand on démarre. Voilà, ça va bien. Là, on mettra un feu. On mettra un séchoir. On mettra un collecteur d'eau. Il y a peut-être des tortues là-bas. On va commencer comme ça. Ça me paraît plutôt bien. J'aurais peut-être voulu montrer plutôt d'abord un petit campement simple. Parce que bon, c'est bien aussi comme ça. Je pense que c'est bien aussi comme ça. On verra plus tard. On a récupéré des bâtons. Donc, on va se faire une lance tout de suite. Voilà. On va se faire un bâton amélioré. OK. On n'a pas beaucoup de tissu. On ne peut pas se faire une corde. Il nous faudrait des cordes. Je vais reprendre ça. Donc, je vais construire tout de suite cette cabane. Comme ça, on aura un endroit pour sauvegarder directement. J'aime bien commencer dans le sud en fait. J'aime bien commencer sur la plage. Là où il y a le bateau. Faire un bateau et puis aller sauvegarder et dormir sur le bateau. Comme ça, je suis en même temps, je ne suis pas très loin du grand village. Là où on peut aller chercher plein de tissus. Un lézard. Il y a un rondin là-bas. Et du coup, voilà. J'ai plus l'habitude de commencer dans le sud, j'ai l'impression. Mais c'est pas mal parce que, en fin de compte, je vais commencer là où je me serai certainement installé. Il n'y a pas de cordes là ? Sur le bateau, des fois. C'est dommage. Je crois qu'il y a une barque par là. Il doit y avoir une corde dessus. Alors, le format. Le format des vidéos. Eh bien, j'ai envie de garder l'immersion. Donc, je ne vais peut-être pas faire de coupes. Je vais plutôt faire des épisodes de 50 minutes. Genre. Ce qui ferait genre 2 jours. 2 jours in game. Pour garder l'immersion. Et puis, pour pouvoir suivre l'aventure. Vu que je vais aller au but directement. Voilà. Donc, le début. Bien commencé. C'est se faire un abri tout de suite. Avant la nuit. On peut manger des snacks et du soda au début. Mais sinon, après, c'est moins recommandé. C'est moins recommandé parce que c'est très calorique. C'est très calorique. Et il faut essayer de garder son poids à 205 entre 200 et 210. Vous voyez là, j'ai gagné déjà 0,1 de force. C'est parce que j'ai donné des coups de hache. Et maintenant, je ne peux plus gagner de force. Parce que j'ai consommé plus de calories que je n'en ai en réserve. Et là, c'est mon athlétisme qui a augmenté aussi un peu. Parce que j'ai commencé déjà à courir depuis tout à l'heure. Pour la force, il faut... Souvent, on gagne de la force en coupant des arbres. Parce qu'on ne sait pas comment gagner de la force. Mais en fait, il faut... C'est avec les armes. C'est en faisant ça qu'on gagne de la force. Donc, en se battant, tout ça. On gagne de la force sans s'en rendre compte. À condition... Voilà. Vous voyez là, comme je suis négatif en calories. J'ai perdu le 0,1 de force que j'avais. Donc, il faut être positif pour gagner de la force. Sinon, vous en perdez. Et c'est en faisant ça seulement qu'on gagne de la force. Donc, en général, on ne sait pas comment gagner de la force. Donc, c'est en coupant des arbres. Et en étant positif en calories qu'on gagne de la force. Donc, essayez toujours d'être positif. Vous pouvez manger des snacks. Mais ce qu'il y a, c'est que si vous ne faites pas... Est-ce que c'est possible de ne pas consommer toutes ces calories ? Ouais, c'est possible. C'est pour ça qu'il faut toujours... Avant de dormir, par exemple... Parce que ça se resette au matin. Au début de la journée, au matin. Après le lever du soleil, ça se resette. Et donc, les calories consommées et brûlées se remettent à zéro. Donc, avant de dormir, il faut utiliser le bâton ou un os. Ça, c'est pareil, je crois. On consomme un peu plus d'énergie en faisant ça. Avec un os, on ne consomme pas d'énergie du tout. Et donc, là, je suis en train de perdre de... On va faire ça. On va faire ça. Voilà. Je suis à 2000 calories consommées. Donc là, j'ai un petit peu de marge. Et donc, le soir, si on a un peu de marge comme ça, on peut utiliser... Avant de dormir, on peut utiliser ça. On fait ça. Et à chaque fois qu'on fait ça, on gagne de la force. Tant qu'on a des calories en surplus. On va regarder. Donc là, je suis remonté à 20. J'étais descendu à 19.9. Voilà. Ici, on voit que j'ai brûlé des calories. Mais comme j'ai encore des calories disponibles, ça va me faire monter ma force. Donc, c'est comme ça qu'on monte sa force. Si on consomme pas, par contre, si on a trop... Par exemple, là, il y a 500. Si, par exemple, je consomme pas avant de dormir, si je consomme pas mes calories et que je dors, et au matin, qu'il y a un reset, l'excédent va être transformé en surpoids, en poids. Donc, si je laisse comme ça, peut-être que demain, je sais pas exactement les chiffres, mais peut-être que demain, je ferai 206 livres ou 207 livres. Et si on fait ça, si on laisse tout le temps comme ça, sans faire attention, on peut monter à 210, 220. Et si on est en surpoids, ça nous fait perdre notre athlétisme. Et si on est en sous-poids, c'est pareil. Si on est en dessous de 200, si on est au-dessus de 210, on est en surpoids, donc ça nous fait perdre notre athlétisme. Et si on est en dessous de 200, on est en sous-poids, et ça nous fait perdre notre force. Donc voilà. Il faut rester entre 200 et 210. L'idéal, c'est de rester autour de 205, et de toujours être positif en calories consommées, pour pouvoir gagner de la force et de l'athlétisme. L'athlétisme, on le gagne en courant, donc c'est en jouant, c'est pareil, on est tout le temps en train de courir en principe, mais surtout en nageant sous l'eau, sans appareil respiratoire. Donc, on gagne plus en nageant sous l'eau qu'en courant. Mais en général, déjà en courant, comme on passe notre temps à courir, on gagne bien automatiquement de l'endurance. Et l'endurance, ça permet de régénérer plus vite son énergie, de courir plus longtemps et de se battre plus longtemps, de perdre moins vite son énergie. Et ça, c'est vraiment l'idéal. Dans ma partie en normale, je suis à fond en énergie. C'est vraiment sympa. Par contre, je n'avais jamais essayé de monter ma force, mais la force est bien aussi, ça permet de taper plus fort. Ça permet de taper plus fort dans les combats, mais on s'intéresse plus à son énergie qu'à sa force en fait. Bon, j'espère que j'ai à peu près bien expliqué là pour... Allez, vas-y. Pour les calories. On met de l'animal découvert. Du coup, j'ai pas trop construit. J'ai perdu un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Le premier jour, ce qui compte... Le premier jour, ce qui compte, c'est d'installer un campement. Il n'y a plus de rondard ? Il n'y avait pas... Le premier jour, on installe un campement, et ensuite, le deuxième jour, on va chercher la carte et puis des ressources. On va chercher la carte dans la grotte 2, la grotte du grand village. La carte et la boussole, c'est la première chose à faire. Bon, évidemment, si on... Si on sait pas, on explore, bien sûr. De toute façon, la première chose à faire, c'est d'installer un petit campement pour la nuit. Voilà, ça c'est fait. Là, si on veut, on peut dormir. Et je vais finir le banc, quand même. Et ensuite, on va dormir tout de suite, avant que la nuit soit trop avancée. Voilà, donc je vais faire comme ça, sans couper du coup. Je sais pas combien de temps ça prend. Ça prendra pour faire l'aventure. Mais bon, on essaiera de faire ce format-là, et puis j'espère que ça vous plaira, quoi. Alors, on va dormir d'abord, et on sauvegardera après. Voilà. Donc ça, c'est la partie que j'avais testée. Du coup, là, c'était normal. Je sais pas, je suis pas à 34 jours. Je suis à 340 jours plus tôt. On appartient normal. 167 jours en difficile. Et puis maintenant, ben voilà, on va faire ça. Oui. Donc, le jour se lève. On va regarder. Voilà. Vous voyez, les calories ont été réinitialisées. Du coup, l'excédent a été transformé en emploi. Mais bon, il y a pas eu d'excédent. Donc ça va, je suis resté à 205. Et donc, ben là, on est bien. Pour l'instant, on a juste faim. Et ça, c'est normal. Donc, on va se mettre un petit feu ici. Par exemple, on va le mettre là. Il faudra qu'on aille trouver une gamelle aussi, mais il y en a. C'est pour ça que j'aime bien commencer dans le sud. Parce qu'il y en a une juste à côté du bateau là-bas. Mais bon, normalement, il y en a une par là-bas. Et il y en a une par là-bas aussi. De toute façon, il faudra explorer. De toute façon, il faudra qu'on passe par le sud. On va mettre un séchoir aussi là. J'aime bien mettre un séchoir. J'aurais pu m'installer dans la grotte 6. Parce qu'il y a une grotte pas loin en fait. Et ça aurait pu être intéressant aussi. On va prendre le séchoir. Il y a une cage à lapins. On va mettre le séchoir genre ici. On va mettre ça ici. Le collecteur d'eau. Le séchoir. Bon, ça nous fait une petite base bien. On n'a pas assez de pierres. Une carapace de tortue. On a fait le premier jour. On va faire le deuxième jour. Et puis, on est déjà à 29 minutes. C'est un piège à lapins que je voudrais installer. Mais on est en survie difficile. Donc, comme je n'ai jamais essayé. Où est-ce que ça peut être intéressant de poser un piège à lapins ici ? Il faut qu'il y ait lapins déjà. Parce qu'il y a des peaux de lapins. Il va nous en falloir beaucoup. Il nous en faut beaucoup dans... C'est pas un lapin que j'ai vu ? Non. Là, un lapin. Il y a des lapins qui passent ici, non ? C'est intéressant, ça. Attends. On va mettre... Une cachette à lapins. Il en faudra une aussi. Parce que je voudrais faire un élevage. Un petit élevage de lapins. Parce que... Il y a pas mal de trucs. Les poches... Pour les baies. Mince. Les sacs. Tout ça. Le piège à lapins, il est là. On a vu un lapin ici. Donc, il y a peut-être des lapins qui passent par ici. On va en mettre un là, non ? Oui. Si ça pouvait marcher, ça serait bien. Par là, il y a une grotte, donc je disais la grotte 6. Le totem. Euh... On aurait pu... S'installer là-dedans aussi, hein. Ça, c'est... C'est vraiment... Des supers endroits aussi pour s'installer. Une grotte. L'entrée d'une grotte. Ils ne peuvent pas rentrer. Ils ne peuvent pas rentrer, les ennemis. Et il n'y a personne qui peut arriver de par là. Donc, voilà. Comme cette grotte-là est pas mal. Parce qu'il y a une petite entrée assez sympa. On peut y mettre un lit. On peut y mettre un séchoir. On peut y mettre un collecteur d'eau. Sachant que... Un... Collecteur d'eau à l'intérieur de la grotte se remplira. Comme s'il était à l'extérieur. S'il pleut... S'il pleut dehors. Le collecteur d'eau va se remplir à l'intérieur. Comme s'il était dehors. Donc, c'est ça, c'est intéressant. Pour les grottes, on explorera ça plus tard. Pour l'instant, il... Pour l'instant, il fait fin. J'ai envie de dire. On va essayer... D'aller pêcher. Il y a un point d'eau là. J'ai toujours pas de cordes. J'aime bien. Au début, c'est faire une... Une lache artisanale. Avec une pierre. C'est un lapin, ça ? Il y a des lapins par ici. Il n'y a pas énormément, énormément. C'est vrai que dans les autres modes, on en voit beaucoup plus. Ça ? Mais bon. Il y a encore un lapin là. J'aurais bien voulu le... 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 les grottes c'est vraiment un endroit que j'aime bien aussi surtout cette grotte là qui est assez spacieuse à l'entrée il y a encore un lapin là mais je vais atteindre des lapins si je le sens survie difficile survie difficile c'est sûr on verra ça alors j'ai profité de mon lapin tout de suite je vais pas le mettre séché parce que je suis en train de crever de fin et les viandes séchées alors on est en survie difficile donc quand on est en difficile la soif augmente de 10% je crois quand on mange une viande séchée et je crois que ça doit être 20% en survie difficile enfin je crois que c'est je crois que c'est plus important quand on mange un morceau de viande séchée on augmente énormément sa soif en survie difficile et déjà cuit le cas excellent on va continuer d'aller chercher des petits voir un peu combien je suis alors du coup là manger 600 brûler 276 on va pas trop en faire hop on n'est pas trop mal où mais tombé tu veux tu veux que je t'élève toi tu veux tu veux que je te prenne et que je t'élève c'est ça faire des bâtons des feuilles je vais mettre non pas ça je m sur mon sac donc je mets la lance en en un ouais la hache et des temps est déjà dessus lâche mais elle était en combien des champignons comestibles c'est bien ça voilà on l'ajoute on regarde quelques secondes ça s'ajoute au livre de survie voilà alors il ya le la les chaussures de un pot de lapin qui serait intéressante à faire les bottes en peau de lapin il faut trois pots de lapin de cordes et aussi la combi chaude mais là par contre il faut une peau de ratons laveurs quatre pots de sangliers six pots de biches une peau de lapin de tissu et de cordes il faut pas mal de trucs mais ça serait intéressant à avoir faudrait vraiment essayer parce que pour les grottes il fait froid et dans le nord il fait froid et même la nuit il fait froid et comme on est en survie difficile on est beaucoup plus sensible au froid et quand on a trop froid les dégâts subis sont sont beaucoup plus importants dans ce mode tout ce qui est survie est beaucoup plus douloureux on va dire ça comme ça je pense j'étais parti pour pour être tranquille à l'égal je prends des dégâts quand ça me protège pas à fond je mange une petite baie au passage c'est des murs c'est des dégâts mais c'est non il y en a encore là on le reconnaît à la forme des branches qui partent d'un côté là c'est les murs cdb comestibles ça redonne ça congle la faim et la soif donc c'est pas mal ici on a des murs c'est dégâts aussi on va les ajouter aux livres c'est fait on ne peut pas les manger parce qu'il y en a encore là qui m'attaque du coup et j'aime bien avoir une hache artisanale fait avec un bâton et à une plante une conférence la chère tisanale fait avec un bâton une corde et pierre ou là il m'a tapé dans le dos malin agressif agressif ça me protège mieux que des fleurs je ne veux pas me battre je peux pas je peux pas courir non bah si mourrez mourrez tu es moi tu es moi tu es moi oui tu es moi j'y pensais plus c'est plus rapide or est en réalité j'y pensais plus mais c'est plus rapide ils vont ils vont nous amener directement dans la grotte de la carte de la carte et de la boussole donc moi de toute façon j'aurais pas pu leur échapper là c'est c'est aussi pour c'est un peu fait exprès aussi un ça qu'on soit faible au début et puis que et puis qu'on se fasse tuer c'est pour justement nous amener dans la grotte et nous faire récupérer plus vite l'outil l'outil très important qu'est la carte enfin que sont la carte et la boussole donc en fait au départ il faut il faut nous presque se laisser se laisser mourir en fait c'est plus simple hop on récupère sa hache et en fait au débat au départ je sais parce que là j'avais pas de cordes j'étais parti pour chercher ça des cordes et sinon on fait une hache artisanale avec une pierre comme je disais ça bloque quasiment tous les coups de face pas de dos parce que si on se fait taper dans le dos on prend un coup quand même mais de face ça bloque 8 ou 9 sur 10 je crois donc donc c'est bien d'avoir une on va l'avoir après du coup là en fait en fait non tout va bien en fait il faut il faut se laisser mourir au départ comme ça on peut aller dans cette grotte trouver ce monsieur qui qui nous regarde ce monsieur écrasé par un rocher qui ne regarde avec son oeil on dirait qu'il nous regarde avec son oeil qui vit encore un petit peu de parcelle de vie en train de dire à la ramasse la boussole et on ramasse la carte et on est bon donc la carte on me le demande des fois il ya qu'une carte dans le jeu quand on est dans les grottes et qu'on sort la carte c'est la carte des grottes qu'on a et quand on est à l'extérieur et qu'on sort la carte c'est bas c'est la carte de l'extérieur tout simplement il n'y a pas il n'y a pas deux cartes il n'y a pas une carte de l'extérieur et une carte de l'intérieur ça c'est fait une gelose de gelose d'eau punis par un sport d'art chen dren et beaucoup de bons l'histoire l'histoire les indices et beaucoup d'indices qui reste qui reste un peu fou bon là ça parle d'un dieu jaloux qui punit la faute des parents sur ses enfants pour les enfants parce que c'est les enfants qui sont sacrifiés ici un dans l'histoire mais sinon l'histoire assez complexe un bon l'histoire principe dans les grandes lignes ça va on va pas aller explorer là bas au fond on ira plus tard je me plonge pour enlever le sang qu'il y a sur moi on va on va y retourner on va y retourner mais pas par ici dans cette grotte on va y retourner de l'autre côté par l'entrée grotte et près du près du lac là où on ira chercher la hache moderne tout ça par là donc on a déjà trouvé des passagers aussi nos premiers passagers et puis on a trouvé la carte et la boussole c'est bien donc là on va ressortir d'ici c'est le grand village en fait bah là on est bien pour le pour le début on est bien par contre j'espère qu'il n'y ait pas de d'ennemis ici sortir de la grotte non ça va un soda pour produire de marque à prendre un encas aussi voilà comme ça on est bien donc ici il faut venir donc il faut faire ça en fait il faut il faut mourir comme ça on arrive dans ce village et là c'est masse ressources ce village il ya plein de cordes va pouvoir se faire ce que je disais hop un rocher une corde voilà mais comme ça maintenant on prend ça et on peut se protéger plus efficacement voyez que en blocage c'est à peu près 8 sur 10 je crois tandis que cette celle là c'est pas beaucoup je me rappelle plus des chiffres exacts mais dans ma vidéo j'avais fait j'avais dit tout raconter en détail si on peut récupérer tous les tissus et là je suis content parce que je voulais pas mourir en fait j'avais le réflexe de pas vouloir mourir pour power l'air con en mourant comme un con en fait non c'est ça c'est faux il faut le faire pas après bon si on peut venir au village de soi même c'est bien quoi mais en fait en général on connaît pas façon si on n'a jamais joué on connaît donc il faut savoir que mourir au début ça fait ça fait partie du jeu ça permet de découvrir la carte donc c'est nice des fusées éclairantes soda récupérer pas aussi voilà et là on est bien il faudra il faut qu'on le soyez où il est là d'accord on est à peu près à la mi journée là on avance on n'avait pas la mi journée et il faut juste qu'on retourne au campement après pour pour sauvegarder ou alors si on a le temps on peut aller faire un petit campement sur la plage récupérer le tissu ainsi pareil on récupère tout ce qu'on peut si on a le temps on peut faire ça on va changer de tenue tiens c'est cool donc j'ai mis là c'est la robe de l'hôtesse et là j'ai mis un jean bleu et un t-shirt gris ok donc je disais un petit campement au bateau ça serait bien ça serait fait comme ça et puis au bateau de toute façon il faut y aller parce que des ressources aussi et puis c'est un abri excellent cordes à drink on est full je crois non on va récupérer la dynamite voilà alors on n'a pas de d'adhésif d'accord je crois qu'il faut l'adhésif pour faire un lance-pierre ouais adhésif tissu bâton d'accord m'assure artisanale on peut faire aussi avec un crâne rappelle moi les stats déjà ah ouais c'est pas mal aussi ça c'est pas mal aussi c'est plus de dégâts en plus un mais on s'en sert pas pour pour se battre c'est trop 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 l'ange je ne jeu au départ on n'a pas forcément de crâne mais on peut avoir une corde et et une une pierre facilement donc c'est surtout pour se protéger pour éviter le combat au début on a récupéré l'adhésif c'est lent surtout pour se protéger donc ce c'est pas pour se battre c'est trop lent comme arme mais même si ça fait des dégâts mais ça consomme de l'énergie et tout mais sinon ça c'est bien aussi ça protège autant plus de dégâts mais là par contre en vitesse pas terrible et en consommation d'énergie c'est bon et là bas il ya de l'essence à dommage on va pouvoir se faire un adhésif corde non c'est pas ça en ces tissus ok voilà et attends c'est un tissu voilà on a notre arc aussi nous faudra des plumes mais c'est pas obligatoire les plumes enfin bon départ si on connaît pas si mais ça permet de faire des flèches flèches basiques des flèches simples et sinon c'est pas forcément obligatoire de faire des flèches simple on peut on peut aller chercher des flèches modernes si on sait où elles sont mais au départ bon on va faire des flèches simples pas des bénins ça c'est encore des bonnes b des murs pardon le carburant pour la tronçonneuse tronçonneuse qu'il faudra aller chercher très importante très utile une poche aussi il faudra pour récupérer les b1 c'est ça aussi c'est très important avoir un stock de baie c'est vachement bien sûr carburant je peux encore récupérer web du coup le carburant que je récupère à l'extérieur il va pas repop en compte si je reviens si je reviens là en relance en partie sera plus là normalement par contre le carburant dans dans les grottes repop si on y retourne ce que les grottes sont régénérés à chaque fois qu'on y rentre à part pour les ennemis les ennemis ne repop les ennemis on a tué ok si on a pas détenu est-ce qu'on va avoir le temps je pense un petit campement il faudrait faire un petit bateau alors ça c'est des b hop je vais les ajouter au au livre cdb empoisonné ça ne pas manger donc je les utilise pour mettre sur empoisonner une arme personne pas d'ennemis c'est bien mais tranquille par contre même s'il est arrivé là on aurait de quoi se protéger je pense parce que on a de la peinture rouge ici et un dessin de timi pendant le dessin c'est cool c'est bon le rang est à mettre la peinture sur nous alors j'espère qu'il n'a pas pleuvoir tout de suite là on est safe en principe ainsi si des ennemis qui nous croisent ils vont peut-être même s'agenouiller et prier après ils peuvent il ya toujours des un petit récalcitrant qui veut quand même nous attaquer parfois faire ça parce que des fois il ya des eaux dessus aussi un surtout les totems pour les cas c'était les récupérer et des bâtons des tissus parfois il ya de l'alcool il peut y avoir des eaux et des têtes des crânes et du coup bas les eaux faut les récupérer bon j'ai fait à peu près le tour là bas il reste un totem mais tant pis je crois que j'ai fait à peu près le tour je pense pas avoir oublié quelque chose un bagage ça j'ai pas j'ai pas fouillé tous les bagages j'avais fouillé le bagage là j'en suis sûr il y avait encore deux bagages là bas mais ok les bagages repop je suis même pas parti loin j'ai même pas relancer le jeune rien j'ai juste été jusque là bas je me suis éloigné un peu et les bagages on repop ah ouais mais ça c'est c'est énorme ça on fait la course avec un lézard oui 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 et on l'a eu magnifique magnifique quel homme quel sportif quel homme tu as tu un lézard c'est bien parce que c'est un jeu donc je vais réessayer donc je m'éloigne c'est énorme quand même si les bagages repop comme ça je suis parti assez loin vous croyez j'ai regardé ah non il est déjà 52 ça va faire on est bien là on prend peut-être le ouais si je veux si je veux faire un épisode de 50 minutes et un lapin on fait la course avec un lapin vite 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 et qui va gagner c'est le lapin qui a gagné magnifique victoire du lapin on essaye on essaye il est où à la puissance déployée et les bagages repop c'est c'est un truc énorme donc on a trouvé un truc aujourd'hui c'est que les bagages repop s'éloigne un peu et du coup on peut faire le plein de ces là je viens de récupérer du l'adhésif adhésif tissu pile mais doc j'ai pris c'est énorme mais les j'avais laissé le ce totem là aussi bagages moi heureux adhésif c'est énorme ça va pas ramasser cette corde je suis à fond de cordes c'est ici qu'il y avait deux cordes je faisais prise des cordes ont pas repop ça c'est ça ce n'est pas repop ça donc c'est dingue et oh je n'ai pas de non non je vais pas rouvert sur donc on s'éloigne un peu là bas et hop pour eux adhésif bah c'est génial c'est génial avec une chose à dire à ceux là on parle cru d'accord mais oui on va pouvoir faire des cocktails molotov bon par contre par contre je vais peut-être que tu sais pour faire un épisode du coup j'ai bien envie j'ai bien envie de faire ce j'avais prévu de faire ce format là voilà j'avais prévu faire ce format là et après bon j'espère que vous ne trouverez pas ça long mais j'espère que vous trouverez ça intéressant j'essaie de donner des infos quoi mais plutôt pour l'immersion je pense que c'est mieux plutôt que de faire parce que c'est pas un tuto non plus donc si je fais je fais des cuts bon je pense que ça peut être intéressant on va se diriger vers le bateau ah bah ici on est on est un emplacement de pièces de pistolet et du coup ben on récupère ça plus tard on va pas le récupérer maintenant parce que là en fait il faudrait plutôt aller sauvegarder quelque part parce que la nuit va tomber il faut qu'on aille et se mettre se mettre à l'abri et puis pour dormir pour passer la nuit donc on va faire ça ça fait deux jours donc ou alors je peux aller directement à ma base pour sauvegarder en même temps si je croise des trucs c'est pas encore la nuit je peux récupérer des trucs en même temps ça serait bien genre des plantes aloe et chicorée au une biche mais c'est la c'est la première qu'on voit depuis le début du jeu non oui nouvel animal découvert à une biche alors la biche et plein de totems la biche avec une lance arrête de bouger s'il te plaît j'ai eu peur j'ai tout mal à l'annonce allait partir là bas au loin hop je récupère ma lance et on a une biche on peut pas élever les biches comme il a pas voilà bon je récupère pas les totems on récupérera ça plus tard là il faut il faut que je rentre mais c'est bien les deux premières journées bon on est bien quoi je pense que c'est un bon départ je pense dans la clairière ici avec la grotte en bas de cette grotte il ya une virginia on récupère un peu notre énergie en avant un petit coca ça va l'aider là il ya le bateau mais on ira si on avait eu le temps enfin j'aurais pu le faire maintenant mais la nuit va tomber donc je peux pas mais enfin rien ne nous empêche mais on fera je ferai demain pour le faire dans la prochaine vidéo chicorée souci pardon pas chicorée je passais là il a ajouté aux livres ah voilà il faut les regarder quelques secondes deux secondes apparemment et donc oui pratique en bas de façon il faut qu'on retourne explorer un on va on va repasser par eux attendez avant de rentrer je voudrais prendre une gamelle avant de rentrer au camp que c'est très important d'avoir une gamelle et il y en a une quelque part ici là il ya un campement voilà c'est ici là il ya une gamelle voilà là il ya une gamelle c'est une blama qu'on est là oui on est là donc à prendre cette gamelle comme ça on va pouvoir faire bouillir de l'eau et comme on n'a pas encore de comme on n'a pas encore de carapace de tortue pour faire un collecteur d'eau dans servira de la casserole pour en faire bouillir et en même temps il nous faudrait une gourde aussi on verra ça dans la suite voilà voilà ça c'est les champignons empoisonnés on les avait pas encore découvert voilà c'est fait attendez il ya une plante à côté nouvelle plante découverte ouais chicorée voilà ok des crayons pour le lance pierre le lance pierre qui nous sera très utile aussi un pro pour les lapins pour les oiseaux pour récupérer des plumes après on peut installer aussi un nid pour les oiseaux pour récupérer les plumes aussi on peut faire ça aussi mais c'est pas aussi on peut aussi les oiseaux avec un lance pierre pour récupérer les plumes parce qu'après on récupère de façon des plumes c'était une biche ouais il n'a pas beaucoup c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup des animaux par rapport au rapport aux autres modes c'est ouf nous voilà revenu au camp alors ça ça c'est bon ça c'est un raton laveur on va le prendre parce qu'on les voit que la nuit les ratons laveur si vous le saviez pas ouais je l'ai eu excellent on les voit que la nuit les ratons laveur normalement et donc vous voyez il y en a ici près du geese lake et c'est pour ça que j'aime bien cet endroit là bas si vous vous souvenez il ya alors un arbre sacré là bas et c'est là qu'il ya ma c'est là où j'avais fait ma saison 2 avec ma grande base sur l'arbre sacré pour récupérer la viande non j'ai déjà quatre viande de biche donc j'aurais pas la place mais voilà pas la place non c'était deux viandes de biche mais c'est en ça on a récupéré une peau de raton laveur alors pourquoi je veux une peau de raton laveur bah c'est simple parce que c'est pour notre combi chaude à la peau de raton laveur et la combi chaude voilà comme ça on a déjà notre peau de raton laveur on n'aura pas besoin de chercher après on n'aura plus qu'à aller dans le nord chercher quatre pots de sanglier une peau de biche on a déjà une et nous manquera une peau de lapin peau de biche en faux 6 quoi c'est pas rien c'est pas rien mais comme ça on aura une bonne combi chaude et ça sera pas mal il y avait un lézard là hop touché quel viseur quelle chance ou bien quelle chance c'est soit de la chance j'ai pris la peau du lézard parce que ça me fera de l'armure il pleut j'ai perd ma peinture ça y est c'est pas grave on est revenu à notre camp on a de quoi boire du coup et c'est tout le monde du coup je vais dormir hop voilà j'ai sauvegardé puis on va s'arrêter là on va se laisser là j'espère que vous apprécierez ce format du coup ça fera des longues vidéos bon j'espère que ça sera pour l'immersion tout ça c'est pour l'aventure j'espère que ça vous plaira et puis que vous apprécierez de suivre cette saison 3 en survie difficile qui devait que je devais faire depuis assez longtemps je sais que normalement on peut mettre un jardin là dessus faudra qu'on essaye j'avais déjà fait ça une fois et pour faire pousser des trucs c'est pas mal ok eh bien j'ai sauvegardé du coup programme on a fait le jour 1 le jour 2 pour le jour 3 et le jour 4 et ben on ira au bateau faire un petit campement et on ira visiter la grotte 2 aussi pour chercher tout ce qui se trouve dans la grotte ainsi que particulièrement à la hache moderne il ya pas mal de choses des flèches tout ça mais il ya surtout la hache moderne qui est très utile quoi pour couper des arbres bon même si je vais pas en couper beaucoup dans cette première partie de l'aventure voilà merci à tous merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo j'espère que ça vous plaira et puis j'espère que vous reviendrez pour la suite et portez vous bien on s'étend en ces temps compliqués de confinement on s'extériorise du confinement dans la forêt dans the forest c'est plutôt pas mal et ce jeu m'avait manqué franchement et j'ai plaisir à y retourner beaucoup de plaisir à y retourner et en plus bah en plus on attend le 2 le forest 2 avec impatience voilà je remercie encore merci pour tout votre soutien je sais qu'on est presque 13000 abonnés sur la chaîne c'est vraiment énorme c'est dingue et c'est dommage qu'on n'a pas un machin parce qu'il pleut une carapace de tortue on verra ça dans la suite il y en a là bas les cas où on ira on ira façon on va récupérer là bas sur la page donc on verra ça la prochaine fois allez je vous laisse vous laisse là merci beaucoup et à très bientôt pour la suite ciao ciao bisous bisous 1 1 1 1 1 1 1 1